Donc, séance ordinaire du conseil municipal du lundi 13 décembre 2021, tenu à la salle du conseil à 20h et à laquelle sont présents M. Rochampini, conseiller poste numéro 1, M. Jean-François Martin, conseiller poste numéro 2, M. Éric Alberté, conseiller poste numéro 3, M. Daniel Leduc, conseiller poste numéro 4, M. Jérémy Nadelle, conseiller poste numéro 5, Mme Diane Delivre, conseillère poste numéro 6. Formant, quorum à l'ouverture de la séance, la présidence de l'Assemblée du maire, M. Jibonne, M. Leduc, directeur général, assiste également à cette assemblée. Point 1, ouverture de la séance. Proposant. Je reçois. Point 2, période de réflexion. Point 3, adoption lors du jour. Point 4, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021. Point 5, réservé, 5.1, approbation de la liste des comptes du mois de novembre 2021. Point 4, réservé, 5.1, approbation de la séance ordinaire du mois de novembre 2021. Les comptes vont comme suit. Les comptes à payer, 64,361,80. Les dérins bancaires, 378,752,75. Les salaires, 29,173,8. Pour un total des comptes du mois de 472,274,93. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je veux dire, est-ce qu'il y a un, là, toujours? Ah, non. Non. Ça fait trop longtemps. Désolé. Désolé. Ah oui. Moi, je n'ai pas besoin. Désolé. Désolé, fait longtemps qu'on n'a pas eu la science. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est beau pour moi. Est-ce que c'est beau pour tout le monde? Oui. Oui? On pose, là? Oui. Jean-François. Jean-François. 5.2. Adoption de la programmation dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. La TEC, en parenthèse, pour les années 2019 à 2023. Donc, suite à la réalisation du budget, surtout du programme triennal par vous, les membres du conseil, vous avez la programmation de la taxe d'assises qu'il faut donc envoyer le ministère des Affaires municipales pour approbation de celle-ci. On parle de la programmation version numéro rouge. Donc, vous avez de détails tels que discuter, tels que réaliser leur budget. Ça paraît un propos d'ordre. Édouard. Point 6, demande de citoyens ou organisme. 6.1, position d'adhésion à l'organisme du pass inversant de la GAMASCA. Êtes-vous intéressé à adhérer à la composition de l'OBB-YAMASCA? Je vous dirais, là, par la bande, la MRC, on travaille déjà avec eux autres. Étant donné que la CDRM, là, ça ne va pas bien et que le gouvernement, ça va se terminer fin 2021. On m'a dit, là, ils vont fermer les livres. L'OBB-YAMASCA ont pris le restant des contrats qu'on avait avec la CDRM. Donc, je pense qu'on, par la bande, on était avec la MRC. Et c'est correct comme ça. Donc, on n'était pas... Non, on n'était pas mal. Puis, on peut en prendre acte. Puis, on verra si jamais, un jour, on en a besoin d'eux autres. Mais, on verra qu'est-ce qu'on fera là-dessus. Vous avez une demande du Club Lyon afin de recevoir une contribution monétaire pour la Gignoli. Dans les dernières années, la municipalité participait financièrement pour la somme de 150 $ à chaque année. Est-ce que vous êtes d'accord que cette année, l'inflation monte un peu? On pourrait donner 200? Oui. Ça va falloir un propos de l'heure. Bien. 6.3. Les montagistes du Cogular permanent incorporé demandent l'autorisation de traverses des chemins publics. On a la demande d'autorisation déposée par la Secrétaire du Club, Madame Claire Cloutier. Donc, la demande d'autorisation est les mêmes traverses qu'à d'habitude. On parle de 7e rang S, 8e rang S, 12e rang S, 5e rang, le 16e rang. Le 5e rang, la lutte d'Actone, la roue de Zérade, le 17e rang Ouest, le 8e rang Ouest vis-à-vis de 1868 et le 9e rang Ouest. Donc, ce sont les mêmes traverses que d'habitude. On parle d'un proposeur, Jérémie. 6.4. Centraire de Richelieu et Yamaska demande d'autorisation. Vous avez une demande de construction financière de Centraire de Richelieu et Yamaska. On a une demande déposée par Monsieur Pierre Dupuis. Concernant une demande de droit de passage, le Club des caisses sur le dos qui appartient à la municipalité, c'est le 3,291,194. Ça, on l'a discuté tantôt. Est-ce que vous êtes d'accord, tout le monde? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Ça va baliser, là. Par contre, ça soit bien balisé pour que, justement, que les gens... Il y a quoi des terrains, là? Pour que les gens restent sur les terrains de la municipalité et non pas sur le terrain de TV des gens, là. Vous avez aimé, également, une date jusqu'au 31 décembre. Bien, pour une durée d'un an, là. Pour avoir une durée jusqu'au 31 décembre 2022. Puis, idéalement, c'est d'avoir... Que le Club fournisse une trappe d'assurance responsable des civiles. Pour pouvoir circuler, idéalement. Là, ils doivent déjà de l'avoir, mais il faut le faire au moins. OK. On va voir. Vous verrez. Point 7, la période de questions, durée maximale de 15 minutes. Bonsoir dans la salle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des gens dans la salle. Bonsoir. C'est pas une question. Je veux juste féliciter pour la parade d'hier. C'était très bien. Oui. J'ai... J'ai assisté. Puis, deuxième point. J'ai vu qu'ils avaient posé des poteaux pour la rue Provencher pour des lumières. Les poteaux sont là. Les lumières à venir, j'imagine. Les lumières... Il avait parlé d'une à deux semaines, mais... Disons qu'on peut parler peut-être de deux à trois semaines. En tout cas, c'était un bon début, les poteaux sont là. C'est ça. Ça fait que c'est... C'est bien. Une autre petite chose... Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais... De penser à recevoir les nouveaux élevants à Saint-Éaude comme à Tom Ford. Tu as déjà... On en a déjà parlé. On a une politique d'adopter là-dessus, mais... C'est pas quelque chose qui avait de fureur, mettons. C'est pas quelque chose qui avait eu beaucoup de... Si je me rappelle bien, la première année, on avait... On avait fait une invitation. Puis les gens ne savaient pas bien répondre. Ah non. Parce que là, il y a beaucoup de nouvelles familles, c'est tout ça. Je me disais... Tu sais, je voyais certainement que tu faisais ça. Je savais que c'était une bonne idée, mais... C'est juste pas que c'est pas une bonne idée. C'est une bonne idée, justement. Mais, à Tom, il peut y avoir une couple de 100 nouveaux élevants. Oui. Puis quand ils font ça, des fois, ils ont 40, 50 %. Fait que si, si on y va au pourcentage, des fois que nous autres, il y a peut-être 10 nouveaux élevants. Mais, rien n'empêche que... Peut-être qu'on pourrait regarder ça dans l'année future. Ça fait combien d'années de ça? Oh, peut-être par toi. Ça va faire une dizaine d'années. On faisait des sacs et tout pour leur donner des canaux. On leur donne des... C'est ça. Ça va faire une dizaine d'années sans le fermer. Non, c'est une curiosité, là. Oui. Mais les sacs. On leur faisait des sacs. Des sacs avec... Des informations aussi. Oui, ça c'était bien. Mais les canaux. Comment on faisait pour le remettre? C'est qui? C'est-tu eux autres qui les cherchés? C'est-tu nous autres qui allaient les porter? C'est quoi? On les exerçait. Nous, les contrôles, on les voit passer. Et nous, puis c'est nous qui les exerçait de passer. Puis les gens passaient-tu? Le pourcentage était-tu bon? Ou pas vraiment? Oui, il y en avait un peu. Ça fait des vêtements d'années où je m'enlève un peu par cœur. Mais... Il y en avait un peu plus de service à entrer que nous autres en partant. Oui, ça c'était d'autres choses. Plus de documentation. Mais on apprend, on apprendra. On sait jamais. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non. Non. Pas pour l'instant, là. Faites à la fin. Il n'y a rien là-dessus. Ça pourrait être juste d'informer de nouveaux programmes qu'on a là, là. C'est un peu de l'accès aux introduits de loisirs, de l'amour seulement contre la rage et autres. Je pense que je préfère une mise à jour au disant. Parce que c'est pas mal sur le temps. Il y a une politique, oui, c'est ça. Il y a une politique. C'est très pas mal sur le temps. C'est vrai. Comment ça marcherait quand un jour? Demande de permis de construction. Demande de permis d'innovation. C'était quoi les procédures? Tu sais, c'est comme... Il y a des façons de faire pour nous autres à Saint-Déodore-Lactane. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça serait peut-être de la réfléchir. Parce qu'on a des jeunes politiques qu'on a adoptés depuis plusieurs années et qu'il y a toute cette information-là. Quoi le mettre au citoyen, etc. etc. Ça serait peut-être d'admettre à jour, là. Non, on est content. C'est bon pour ton nom? Oui. Point 8. Travaux publics. Point 1. Dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Vous pouvez consulter le rapport du directeur de la voirie. Point 9. Urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 9.1. Dépôt du rapport mensuel du service d'inspection, dossier d'infraction et permis immédiat. Vous pouvez consulter le rapport de l'inspection en bâtiment et environnement. 9.2. Demande au conseil. Demande d'appui pour une demande d'autorisation à la commission de la protection du territoire agricole du Québec. C'était déçu. Matricule numéro 75-59-17-45-23. La municipalité doit prendre position quant aux éléments prévus à la loi sur la protection du territoire agricole. La demande dresse à Mme Mira Gauthier et le propriétaire du lot 3403208 est Clovis Gauthier et fils. La demande dresse procède donc à une demande d'appui pour une demande d'autorisation puisqu'elle veut acheter une partie du lot par une superficie d'environ 1.1 hectare qui permettrait de consolider le potentiel à ses écoles et forestiers de son boisé adjacent. Vous avez le rapport de l'inspecteur en bâtiment qui stipule que le projet est conforme à la réglementation, conditionnellement bien sûr à l'attention de l'autorisation de la commission. Ça prend un procureur. Éric. Point 10, le Conseil 10.1. Adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2022. L'article 148 du Code municipal du Québec stipule que le calendrier des séances du Conseil pour la prochaine année va être établi avant le début de chaque année civile. Donc les membres du Conseil ont établi qu'on comprenne les jours suivants pour la prochaine année pour 2022. Lundi 17 janvier, lundi 14 février, lundi 14 mars, lundi 11 avril, le 9 mai 13 juin, 11 juillet, 15 août, le 3e lundi donc, le 12 septembre, le 3 octobre, donc lui ça tourne le 1er, le lundi 14 avril et le lundi 12 décembre. Est-ce qu'il y a un proposeur pour adopter la politique telle que soumise, avec deux modifications, on parlait d'une année civile et d'une durée minimale de 3 heures pour la formation. Jérémy. 10.3 dépôt du registre public de déclaration de dons, marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par les membres du Conseil municipal. En vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipal et conformément au code d'éthique et de déontologie des élus, vous pouvez voir l'extrait du registre concernant les déclarations des membres du Conseil à savoir s'ils ont reçu un don ou tout autre avantage. Ça c'est un dépôt. 10.4 dépôt d'extrait des formulaires, liste des donateurs et rapports de dépenses. conformément à la loi sur les élections et les référendums de la municipalité, le trésorier vous dépose les sections 3 et 4 ou la section 2 de tous les candidats qui ont participé à l'élection générale du mois de novembre 2020. Donc, les formulaires seront envoyés, transmis à élections cadets dans les délais prévus par la loi. 10.5 dépôt des deux rapports d'audits portant respectivement sur l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Donc, la loi a été modifiée il y a quelques années à l'effet que la commission du ministère du Québec avait plus de pouvoir et entre autres de pouvoir de faire des audits dans les municipalités et villes. Suite à ça, la commission municipale oblige les directions à vous déposer les rapports qu'ils font. Donc, vous avez les rapports d'audits qui ont été réalisés par rapport. On a deux rapports. Un, celui du budget et un, celui portant sur les programmes triennaux des municipalités. Il va y en avoir d'autres dans les prochaines années sur d'autres projets. Mais si vous avez le fier comme il le faut, vous allez pouvoir que Saint-Héodore, on est conforme. On est conforme. En tout cas, on essaie de l'être, mais pour ces audits-là, on est conforme. Contrairement à d'autres municipalités qui ne l'ont pas été. Donc, c'est une obligation également de la loi de l'adoption. Point 11, gestion et direction générale, 11.1. Nomination de l'auditeur externe pour 2022. Le code municipal stipule que le conseil doit nommer un auditeur externe pour la prochaine année. On parle que le mandat de l'auditeur est de réaliser de défier les états financiers, d'en faire rapport au conseil et de compléter tous les documents requis au ministère de l'offert municipal. Actuellement, c'est la ferme comptable FDN avec qui la municipalité fait affaire. On s'attendrait pour l'heure et loi. 11.2. Dépôt des dates de fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes. Donc, vous pouvez consulter, conformément au règlement 572-2011, que le bureau municipal sera fermé et les services municipaux du lundi 20 décembre au lundi 3 janvier, à l'exception, bien sûr, du dénayement et de la boirie. 11.3. Offre de service professionnel d'un biologiste pour une étude écologique dans le cadre du projet de développement de la rue Puisson. Donc, suite aux discussions des membres du conseil, on va reporter le point à la prochaine séance du conseil, on va donner le temps de faire l'implication pour d'autres professionnels s'il y a lieu. Donc, c'est ça pour ça. Point 12, loisirs et cultures, 12.1. Nouveau logo pour la bibliothèque municipale? C'est ça, on en a beaucoup parlé. C'est la coordonnatrice de la bibliothèque qui propose un changement de logo à la bibliothèque. Tant donné que celui qui est utilisé présentement, il est flou parce qu'il date de plusieurs années. De combien de temps? Plus que 20 ans. C'est possible, je suppose, mais c'est possible. C'est ça à 94 ou ça? Donc, il y a la coordonnatrice de la bibliothèque. Là, ça vaut aussi que je t'écoute à modifier le logo de l'ancien logo qui date de 1.1. C'est quoi? Elle va aller… Non, on lui a mis une photo avec Billy. C'est elle-même qui l'a réalisé. C'est son logo? Ça serait. C'est elle-même qui l'a réalisé, ça serait. D'accord? Ah oui, c'est quoi? Oui, c'est le processus de l'autre. C'est un peu important. Non, c'est un dessin qui a fait elle-même... C'est un défi. Il y a une série Grève qui a à faire avec nous. Ah! C'est juste sur les documents. Oui, c'est juste sur les documents. J'essaie de penser que je pense pas qu'à l'ancien bibliothèque on aille de logo. de la paperasse les enveloppes et le logo il n'est pas sur le logo ça aurait dit de nouvelles est-ce que tu as un site internet? oui mais je pense que le logo il devrait être là non il pourrait être là mais je pense qu'il n'est même pas là parce que je me remet masse il n'y a pas sur le site internet de la bibliothèque oui mais sans qui il est je ne sais pas il sera changé au point en blanc vous avez vu oui il est dessus le fait de changer le logo à bibliothèque il n'y a aucun frais dans le pourvu pour la municipalité peut-être que oui il devrait pas avoir grand chose à changer parce que quand on a fait celui qu'on mettait sur le frigidaire il y avait ce logo là mais elle avait l'enlevé par contre donc c'est un député oui des affaires de manche c'est un truc promotionnel peut-être on n'a pas un inventaire c'est ce que je veux dire par là si on a pour 1000 piastres qu'on change le logo ça veut dire que ça on jette sur le bel non 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 il n'y a pas rien donc techniquement il n'y a aucun inconvénient à ça qu'on change le logo là non parce que même les gilets elle a fait mettre juste une bibliothèque Saint-Odart pour faire mettre le logo ok ok vous êtes-vous d'accord tout le monde ? oui oui le proposeur oui tiens point 13 service d'hygiène 13.1 dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la firme Aquatech Assisto oui vous pouvez consulter le rapport 1 point 14 correspondance 14.1 dépôt de documents et des correspondances du mois vous avez la MRC d'Acton qui a réalisé un document synthèse des services offerts et vous avez la commission municipale du Québec qui a une formation importante à la suite de l'adoption du projet de loi 49 point 15 régime intermunicipale d'Acton et des masculins 15.1 dépôt des rapports et procès-verbaux vous pouvez les consulter point 16 MRC d'Acton 16.1 dépôt des rapports et procès-verbaux vous pouvez également les consulter 16.2 dépôt du budget 2022 de la MRC d'Acton donc le budget vous a été déposé on parle au total de une légère baisse comparé à en 2021 c'était une quart de part totale de 136 000 et puis en 2022 non en 2021 141 000 et en 2022 136 000 donc c'est une légère baisse de 5 000 $ pour la quart de part d'AIMA C'est l'acteur et là où il y a des difficultés qui sont en numéro ok c'est l'année Saint-Christine je pense que c'est Saint-Christine je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas un restant de canton je pense que c'est deux ou trois municipalités en même temps que nous autres l'année prochaine c'est Acton et encore là il y a au moins deux autres municipalités pour l'instant c'est avant ça c'est le budget c'est le budget et en plus l'AMRC a eu un aide COVID de 850 000 et 900 000 tout le monde a baissé tout le monde a eu une liste 16.3 résolution en rapport avec le projet de loi 103 loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d'allègement du fardeau administratif je ne vous ai pas mis le texte de la résolution mais c'est une résolution d'appui qui provient de l'AMRC d'Acton je ne sais pas s'il y a un guide tu avais plus de détails à donner sur les détails en tant que time non pas vraiment pas vraiment là je ne parle pas avec le projet de loi 103 je crois qu'il y a tellement de nouveaux projets de loi qui sort là je vais le faire avec toi ça aurait pu qu'il y ait plus de documentation par cœur j'aime mieux pour pour me lancer désolé j'avais aimé ça vous en dire plus là-dessus mais comme je dis ça aurait fallu ça aurait fallu jamais la documentation là-dessus c'est une question de l'Oran moi ça fait rapport à c'est d'ailleurs plutôt que ce soit les municipalités qui feraient des demandes ça aurait de l'ARS il y avait plusieurs points par cœur je ne connais pas assez dans le détail parce qu'il y a tellement de nouveaux projets de loi c'est projet de loi 103 si vous voulez on peut reporter de poids par exemple regardez on va reporter de poids puis à l'assemblée de janvier j'aimerais de la documentation je vais prendre un an parce qu'on a vu de la NRC mais on n'avait pas eu vraiment de détails non plus on en reparlera en janvier je vais être capable de vous renseigner un peu plus en janvier point 17 sécurité publique 17.1 dépôt du rapport d'incendie réalisé par la Ville d'Aïtel vous avez les rapports des mois d'octobre et novembre je crois c'est exact vous avez deux mois d'octobre et novembre point 18 rapport suivi des dossiers est-ce qu'il y a des suivis sur d'un endroit je sais qu'il y a de la régie sur ça ça fait longtemps ça fait longtemps qu'il y a eu ça je sais qu'on peut-être payé les remboursements pour les nouvelles on peut-être payé à 100% c'est la première fois que ça peut-être un record on est supposé avoir un check au mois de mars de remboursement les compensations les compensations de Québec tout ça toi tu parles du recyclable la matière récupérée parce que la matière la valeur de la matière a monté beaucoup depuis 6 mois oui ça aussi sans que là il y a une courte d'années on n'a jamais payé pour se départir de la matière première depuis deux ans on a commencé à payer et l'entente entre la régie puis la récupération au centre du Québec le prix à la tonne a récupéré l'argent qui était perdu parce qu'il ne payait pas en réalité ça c'est la demande mondiale qui fait la demande mondiale le carton, le papier puis le plastique en sorte que s'il n'y a pas de demande mondiale ou si la demande mondiale n'est pas forte la valeur on ne l'est pas non plus quand on envoie toute la matière à la récupération au centre du Québec à Dornonville il faut payer pour faire trier notre matière et là depuis 6 mois à peu près ça 6 mois on est payé pour envoyer notre matière ça c'est pour le remboursement de la collecte sélective c'est les éco-entreprises Québec et le cycle média qui nous rembourse tout ce qu'on a envoyé en recyclable autrement dit il nous rembourse qu'est-ce qu'on n'a pas enterré autrement dit qu'on n'a pas enfoui tout ça on est pour recevoir 28000 au mois de mars tout ça et donc la Régie a eu 1 995 000 tout ça et ils repartissent ça dessus tout le monde c'est parce qu'on avait budgeté les 24 000 parce que c'est plus que qu'est-ce qu'on avait budgeté c'est plus que puis en passant à Recipes Québec c'est un organisme qui c'est un regroupement de toutes les compagnies de la province de Québec pourquoi c'est eux autres qui payent la matière qui est récupérée parce qu'en réalité c'est eux autres qui créent l'emballage sur les articles qu'on achète donc souvent il y a des sur-emballages on va avoir une caisse qui va compter 12 petites caisses et là-dedans on va avoir deux petites boîtes bien le sur-emballage c'est pour ça que Recipes Québec c'est toutes les entreprises du Québec qui subventionnent Recipes Québec qui lui après ça remet l'argent aux municipalités par rapport au tonnage qui est récupéré c'est une histoire toute là c'est pas mal ça mais au moins ça change donc en bout de ligne c'est toujours le citoyen c'est toujours celui qui consomme qui paye je veux dire qu'en Recipes il y a plus qu'on reçoit de l'argent autrement dit il y a beaucoup de cher tout le monde parce que qu'est-ce qu'on n'avait pas l'après-midi est-ce qu'il y avait d'autres suivis? non? moi je veux faire suite avec ce que Mme Nadeau a dit tantôt là c'est ça la parade comme Noël hier j'aimerais remercier tous ceux qui ont travaillé là-dessus de proche ou de loin les bénévoles les employés municipaux tous ceux qui ont voulu faire participer pendant la parade ou avant comme je dis la préparation des chars allégoriques c'était vraiment bien franchement là c'était très bien il y a peut-être juste un petit point qu'il faudrait apporter de rien avant quand on fait une activité il faudrait peut-être qu'il y ait une date au cas où la parade était censée être samedi puis ça a été cancelé pour dimanche mais moi samedi soir j'ai été prendre ma marche puis à 7 heures le soir il y avait encore 2-3 autos c'est la vue principale qui attendait de voir la parade c'est sûr qu'on avanti les gens ça serait bon que peut-être dorénavant qu'il y ait une date mettons en cas de pluie ou encore de la mettre sur mes lignes pour que les gens le sachent qu'en cas de pluie ou de faix raisons l'activité va être remis une autre date mais c'était très bien franchement félicitations pour faire suite on est rendu au point 19 règlement 19.1 avis de motion règlement numéro 636 02022 déterminant les taux de taxation les compensations les compensations et les tarifications pour l'exercice financier 2022 de la municipalité donc c'est le projet de règlement qui a été préparé lors du budget est-ce qu'on a un conseiller qui donne la motion c'est loin 19.2 projet de règlement règlement numéro 636 636-2022 déterminant les taux de taxation les compensations et les tarifications pour l'exercice financier 2022 de la municipalité donc c'est le même règlement c'est pour prévoir la taxation pour la prochaine année donc le règlement sera adopté à la séance de janvier pour pouvoir effectuer la taxation annuelle au mois de février et donc on a un conseiller qui dépose le projet de règlement 19.3 Avis de motion règlement numéro 637-2022 modifiant le règlement de zonage numéro 03-468 de la municipalité de Saint-Héodore d'Acton c'est un projet de règlement modifiant le règlement de zonage afin de permettre les usages de garage municipal en zone 302 des règlements qui n'avaient jamais été mis à jour qui est mis à jour en même temps que de permettre les services de garderie aussi en zone 302 donc le projet initial c'était pour le projet de garderie de CPE en zone 302 et d'ajouter également à garage qu'il n'avait pas été ajouté à l'époque bien 19.4 premier projet règlement numéro 637-2022 modifiant le règlement de zonage numéro 03-468 de la municipalité de Saint-Héodore d'Acton donc c'est le même règlement qu'on a discuté précédemment ça c'est le premier projet et il y aurait il y aura une assemblée publique de consultation en janvier avant la prochaine séance c'est la manière de préventer le projet de règlement avant que le deuxième projet soit adopté est-ce qu'il y en a donc proposeur gérémy point 20 varia que tu sois des comités bon si tu veux voir dans le fond on avait déjà parlé la vie avait parlé de faire un comité pour la relance des valeurs entre autres je pense c'est une bonne idée mais je pensais à même élargir ça à faire un comité permanent là qui inclurait qu'on pourrait appeler un comité pour le le développement local qui pourrait inclure tous nos gros projets nos projets de l'école est-ce que le CPE il est inclus la guillot l'habitant le troisième développement c'est ça le plus important on a construit un comité des valeurs comme l'on va mettre dans 5 ans on abandonne ce comité là parce qu'il a fait réaliser son renvers mais on va faire un comité plus permanent ici auquel les nouveaux projets s'adourent un peu de vous la meilleure action c'est ça ouais c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça pour le développement tout ce qui est Il y en a un trait avec au moins le développement de la municipalité. C'est pour les... C'est pour être un outil, c'est pour la sécurité publique, c'est vraiment développé. Bien, en fait, Diane, pour répondre à ta question, c'est sûr que, mettons, si on prend le projet de dépanneur, on fait un scénario, mettons, on fait une supposition, mettons qu'on regarderait pour faire une coopérative, bien, c'est sûr que le comité, il devrait aller voir, mettons, à Saint-Joachim, il pourrait aller voir, mettons, à Sartre-de-Rombe. C'est toutes des coopératives qui appartiennent... Bien, en fait, une coopérative, ça appartient aux citoyens, mais les citoyens, c'est les gens de la municipalité, là. Fait que, tu sais, si on a besoin d'un renseignement, ça pourrait arriver que les gens du comité soient obligés de se déplacer, mettons, pour aller voir d'autres choses ailleurs, qu'est-ce qui se fait ailleurs. Moi, je pense que ça serait très bien de la municipalité, puis ça serait une sorte de, comme Daniel l'a dit, l'amélioration continue, puis aussi, c'est surtout bon pour le développement de la municipalité. C'est que le fait d'avoir des projets, là, je pense que ça prouve qu'on est en vie. Je ne sais pas comment que vous voyez ça, combien de personnes que vous voyez ça? Peut-être que ça, pour ce point-là, le nombre de personnes, on pourrait peut-être régler ça là, bien non, on pourrait peut-être, en parlant en janvier, je pense qu'on pourrait... Passez-y chacun de sur votre côté, mais le fait de... la chose de base, le comité de base, comme les lois a dit, vous êtes-vous d'accord avec ça? Je pense qu'on part des gens avec une bonne partance, ça, tout le monde est d'accord avec ça. Marc, toi, peut-être aimerais-tu avoir une résolution, tu as-tu compris sur une résolution pour dire que ton conseil est d'accord à faire un comité ou un sous-comité? Non, tant qu'il n'est pas formé. Tant qu'il n'est pas OK. Parce que ce qu'on pourrait faire, après l'Assemblée de janvier, à partir de là, on pourrait former le comité de façon officielle, ou lait, ou bien je pense que pas lait, je pense que bon, il faudrait peut-être faire une liste, et après ça, on met nos priorités sur la liste, parce que ça ne donne rien de mettre 5-6 projets en marche, et de courir sur toutes les barres, je pense qu'il faudrait mettre des priorités aux banques de classe, comme là, entre moi et vous, je pense que le projet CPE, c'est lui qui est le plus proche de nous autres, je pense que ça vaut la peine de peut-être travailler, de se consacrer, de voir le suivi sur celui-là, et après ça, on pourra être allé sur d'autres projets, on pourra garder sur d'autres projets. Il ne faut pas former un deuxième conseil non plus? Non, c'est pas ça qui est le but. Il ne faut pas être 5 sur 7, puis là-dessus. Oui, mais travailler de façon civile. Oui. Fait, on passe à ça, on s'en reparlera en janvier. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, OK. On est rendu au point 21, deuxième période de questions, durée maximale de 15 minutes. Si j'en reviens à ton idée, est-ce que ça serait seulement des membres du comité, ou vous iriez chercher des personnes externes? Une bonne question. C'est sûr que ça ferait du monde à l'extérieur. Bien, quand je dis de l'expérience, en dehors du conseil, là, tu sais, pas de l'extérieur, là, les conseils. Le comité consultatif en l'organisme, de les soigner. Bien, c'est une question-là. Il faudrait, parce qu'il faudrait y penser, ça pourrait y avoir des forces aussi, alors, il ne veut pas être conseillé, mais il faudrait peut-être apporter de bonnes idées. Il faut se pencher à ça, puis je pense qu'en janvier, on aurait la réponse en janvier. Bien, c'est sûr que si on se compare au comité consultatif urbaniste, la majorité, c'est des non-membres du conseil. La différence, c'est qu'on, le CCU, fait ses recommandations au conseil, après ça. Le conseil peut aller dans le centre des recommandations, comme il peut aller à l'encontre, puis c'est ça. Le conseil, tandis que là, ce comité-là, c'est vraiment, c'est peut-être plus pour faire avancer des projets un peu plus vite, puis il y a juste en se rencontrant une fois par jour. Mais ça, je pense qu'on va amener ça aussi, là. C'est pour nous amener, là. Qu'est-ce qui se passe autrement dit, ailleurs, puis qu'est-ce que tu mettais? Je pense que c'est une très bonne question, Vienne. Il va falloir y penser, puis comme je dis, là, en janvier, je pense qu'il faut y penser tout le monde. Comment qu'on voit ça? De quelle façon qu'on pourrait concevoir le comité? Puis, en janvier, on s'en parle. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Un autre petit point. Quand vous avez parlé de nomination de l'auditeur, là, la firme MPL. Parce que j'ai entendu dire qu'il n'était plus à Tune, qu'il était à Drummond, parce que la semaine dernière, je suis allée à l'Assemblée de la Coop-Santé, puis c'était FBL, mais FBL est débarqué, puis là, c'est un monsieur de Granby qui va faire deux avoirs et charges, là, tout le... Puis c'est lui qui a fait le compte rendu de 2021. OK. Fait que c'est pour ça que je me demandais si eux autres, ils ne veulent plus ici, quoi, c'est-tu parce qu'ils font les municipalités, ou... Mais FBL, c'est parce qu'ils ont centralisé toutes les choses à Drummondville, mais ils ont encore un bureau au CLD, mais il y a encore un bureau à l'ASADC. OK. Quand il faut qu'ils rencontrent, mettons, des... n'importe qui, ils ont comme un bureau, et nous autres, FBL, bien, quand ils veulent nous rencontrer, c'est sûr qu'eux viennent ici. Puis, à la MRC, on avait été à l'appel d'offres, il y a trois bureaux de comptable qui avaient sur le côté. FBL, ils n'étaient pas les moins chers, mais ils n'étaient pas les plus chers, non plus. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas pensé d'aller à l'appel d'offres, ici, là, parce qu'on le sait qu'ils sont comme des bris, là. Ils ne se compétitionnent pas tant que ça, là. C'est des bris sur le métier. Je pense à la MRC, là, je ne sais pas s'il y avait une différence de 150 ou 200 piastres par année. Ah, OK. Fait que, tu sais, des fois, pour 150 piastres, tu apportes un nouvel... un nouveau bureau qui ne connaisse pas les façons de faire, qui ne connaisse pas le personnel. Je crois que ce n'est pas aussi gagnant que le petit peu de différence monétaire qu'il peut avoir entre les deux. Euh... je ne te parmi pas rien, hein? L'accident qu'il y a eu la semaine dernière, apparemment, c'est du monde de Saint-Éau. Est-ce que... Oui, le commandant du poste de police, Acton, m'a appelé et il m'a dit que c'était des gens de Saint-Éau. Puis, quand elle a MRC, c'était des gens... c'était des gens de Saint-Éau. Mais, à ce temps-là, il était rendu à Sorte-de-Rome, apparemment. OK. C'est pour ça qu'elle s'en est à Hatton. Là, je me disais, c'est pas qu'elle est à Hatton, puis elle s'en est à Hatton, là, de Sainte-Christine. C'est ça. C'est à Sorte-de-Rome. OK. Parce que le petit garçon est décédé, là. Oui. Il y a... Oui, OK. Ah, c'est ça. Pour ça, je me disais, si le monsieur, il apprête encore à Saint-Éau, il y a-tu de l'aide qui a été à portée, t'as quoi? Mais, s'il s'en est ici, c'est pas... Le monsieur suivait la dame, là. Il était chacun dans leur véhicule. Non, non. Le monsieur, il était pris en charge. Ça, je peux déjà vous le confirmer, parce que, monsieur, comme je dis, moi, le commandant m'a appelé, là, puis il m'a dit qu'est-ce qui s'était passé, puis etc. Donc, le monsieur, il était pris en charge, la journée même, sur les lieux d'accident, il a été pris, la courant rouge en même, il a été mis au courant, puis tout ça. Puis, je pense que le monsieur est parti dans la blague, mais ça, je ne suis pas sûr, par exemple, là. Mais, je peux vous confirmer que le monsieur est pris en charge par des professionnels de la santé. OK. Je ne veux plus rien pour la soirée. C'est tout. Merci. Vous pouvez mettre deux levées de l'Assemblée? La reine, elle est de l'Assemblée, on pourra déjouer Noël à tous nos citoyens. Bonne année. À vous sur 2000. Merci. Mais ça, il est loin de me l'avoir dit, que je ne peux pas citer à ce soir. Oui, c'est ça. Comme la conseillère a dit, Diane, on a souhaité des joyeuses fêtes à tous nos citoyens et citoyennes. Des fêtes les plus, en espérant, sécuritaires. Point de vue COVID, puis point de vue aussi sur les routes, là, que tout le monde soit des meilleurs vœux. Des meilleurs vœux. C'est tout ce qu'on peut dire, là. Il y a tout le monde de choses qu'on peut dire, là. Joyeuses fêtes, puis bonne année, puis ça n'y aura pas en janvier. Merci. C'est un moment précoisant, pour vous, la levée de l'Assemblée. Bien.